Bonjour à tous, je vous embarque aujourd'hui avec moi à la plantation Cholette, une exploitation familiale depuis plusieurs générations. Philippe, bonjour. Bonjour Leslie. Merci de nous recevoir. Alors Philippe, où sommes-nous exactement ? Nous sommes à Vieux-Habitants, à Lieux-Di-Le-Bouchu et très précisément au musée Café Cholette. Donc ici tu as le bâtiment ancien en bois qui représente l'habitation et de l'autre côté l'usine de torréfaction où on produit le café. On sent l'odeur, l'odeur qui nous attire. En parlant d'odeur et de goût, je crois que tu as un palais très averti, je vais te faire goûter quelque chose. Avec plaisir, ok on y va. Là tu as deux cafés, un café 100% Guadeloupe. Il y a une bonne saveur de cacao, c'est très cacaoté. C'est ça, il y a des notes cacaotées dans le bonifieur de Guadeloupe. Et un café, on n'a pas suffisamment de café en Guadeloupe pour nourrir tout le monde, que là on mélange quatre arabicas avec un goût, tu vas voir, qui est proche d'une autre. Donc des grains de café à apporter, mais une recette 100%... Une recette familiale. Familiale, d'accord, super. Alors c'est marrant parce que les sensations au niveau de la langue ne sont pas du tout les mêmes. Sur le bonifieur, les papilles qui sont excitées sont les papilles latérales et celles du fond de la langue. D'accord. Alors que sur un café normal, celui-là, on l'attaque de l'amertume, on la retrouve sur le bout de la langue. Exactement. Et c'est ça qui fait toute la différence de bonifieur qui est aujourd'hui considérée par les spécialistes mondiaux comme l'un des meilleurs cafés au monde. Avant de devenir des producteurs de café, nous étions des pirates, des corsaires et des commerçants maritimes. Puis vers 1850, on a acheté les premières propriétés et on s'est retrouvés producteurs de café. J'ai retrouvé des photos dernièrement. Tu peux voir où le jour de l'inauguration de l'usine, il y a eu la cyclone Mariline. Un mètre d'eau, un mètre de boue, la rivière qui part avec 10 mètres de terrain. On avait quasiment tout perdu et on a dû tout rebâtir à partir de 1995. Ici, nous sommes en agroforesterie. Le café, beaucoup de gens te disent, il n'y a pas de champ de café. Non, il n'y a pas de champ de café. Le café est plus sous les arbres. Alors il faut savoir que la fleurison du café, ça commence en janvier, ça se termine en mai. Si tu regardes, tu vas voir que ceux-là ont fleuri et qu'il y a des fleurs, il y a des bourgeons qui vont apparaître. Et qu'à partir de là, nous aurons dans neuf mois des cerises rouges. C'est ça un caféier bonifieur qu'on appelle le tipica. Maintenant que tu as vu la plantation, si tu veux bien, on va aller à l'usine et tu verras la tourréfaction. Arrive ce café, maintenant qu'il y a un café vert, il a été séché, il a été quantiqué. Il n'y a pas d'odeur ? Aucune odeur. D'accord. Le secret, c'est la tourréfaction. On va le monter à une certaine température, pendant un certain temps, de façon à avoir un café tourréfié, comme celui-là. Maintenant que tu connais les secrets du café Cholette, j'ai un cadeau pour toi. Donc, café bonifieur, café côte sous le vent. Et j'espère que tu feras encore de super recettes. Avec plaisir, merci beaucoup Philippe. On se rend vraiment maintenant pourquoi le café Cholette est l'un des meilleurs au monde. Merci beaucoup Lassie. Yui' trimestre, j'ологie. – Sous-titrage FR 2021